bonjour fred salut salut fred bonjour benoît vous connaissez benoît pour ceux qui suivent ce festival sur cette magnifique nouvelle huile extra fine le frambourgeois une intro courte s'il te plaît on dit plus rien plus de blablabla maintenant on va peindre oui parce qu'on a envie de peindre donc là on va jouer ces matières on va jouer la couleur 120 couleurs magnifique on va jouer les pigments on va jouer les médiums d'application aussi bien sur des choses plus classiques que sur des choses beaucoup plus modernes c'est toi ça oui avec les transparences les huiles académique magnifique superbe mais là tu vas nous faire une chose grand écart un peu plus rock'n'roll parce que lui il peut être rock'n'roll et voilà super ça va bien avec l'ambiance tout à fait allez on y va au boulot donc on va commencer ce travail avec ici un ocre jaune donc couleur classique un bien connu et puis une de nos nouvelles couleurs de la gamme le frambourgeois l'a extra fine le caput mortum voilà vraiment là des inspirants ah oui oui vous allez voir la patine est rouge on va travailler donc sur une toile qu'on a préparé avec un gesso qu'on a structuré au couteau qu'on a travaillé avec un pochoir on va utiliser un médium le médium alkyd pour avoir un séchage plus rapide le médium alkyd on va avoir un séchage qui va être là de de 5 6 heures assez rapide on va pouvoir utiliser son médium qu'on va mélanger à sa couleur c'est là qu'on s'aperçoit de la grande grande qualité de la couleur vraiment cette forte concentration pigmentaire et de l'extra fine et on va venir juste patiner frotter et là on va révéler tout le relief de notre toile faire tous nos dégradés et toutes nos nuances une application ici avec un pinceau un peu raide à la soie de port pour vraiment ici venir faire pénétrer la couleur au plus profond de la toile alors pour l'instant on vient simplement remplir son support avec le médium alkyd un séchage plus rapide dans 5 6 heures notre fond de toile sera sec et on pourra réapporter des motifs ajouter d'autres couleurs en couche supérieure voilà on vient de remplir tout notre toile avec notre couleur on va maintenant avec l'aide d'un chiffon venir patiner et frotter ce pigment pour révéler le relief qu'on avait préparé ultérieurement sur la toile nous une étape suivante parce que là là on est sur un fond il n'y a rien de magique pour l'instant ben non on a mis de la couleur notre ocre jaune notre caput mortum et puis du médium alkyd pour avoir un séchage plus rapide on va maintenant révéler le fond qu'on avait structuré au gesso avec un pochoir avec le couteau d'accord on va essuyer la peinture qu'on a appliqué attention on a souvent le réflexe d'avoir dans les ateliers du sopalin et on vient comme ça avec son essuie tout son papier frotter sa toile attention le papier risque de se décomposer et de laisser des petites particules privilégier plutôt des torchons des torchons tissus pour ce jeu de patines et là on va maintenant se servir de l'huile presque comme une cire et on va venir révéler tout le relief de notre toile qu'on avait mis précédemment alors on peut le faire avec un torchon et là on va rentrer super dans la profondeur et dans les matières on peut le faire aussi avec une soie un peu plus douce pour venir avoir des aplats et c'est là où on aura deux rendus différents vraiment un travail essuyé patiné mis en relief ou un travail beaucoup plus saturé en couleurs avec des jeux de couleurs beaucoup plus dense donc là à vous de voir ce que vous préférez dans le rendu moi je vais finir ce travail de patines plutôt avec mon plutôt avec mon chiffon oui d'accord plus spectaculaire la caméra oui ça va faire ça révèle un peu mieux le relief 1 en plus et finalement même par rapport à l'acrylique c'est propice de travailler comme ça puisque on est dans cet univers un peu un peu gras un peu sireux comme tu dis et puis on est tranquille on a le temps de le faire le téléphone peut sonner on peut voilà dans une demi heure on pourra refrotter son huile on a mis un médium alkyd qui accélère le séchage mais on a quand même devant nous trois quatre heures de travail ça change tout voilà et là se révèle tout le relief de notre tout le relief de notre toile nos dessins nos épaisseurs on va faire un gros plan pour vous montrer ça alors après cette intro cette petite cette tu nous as donné envie avec cette j'espère bien dans le monde très moderne voilà ce grand écart qu'on essaie de faire alors maintenant maintenant alors on a préparé ce fonds avec notre médium alkyd il sera sec dans cinq six heures et on pourra mettre les motifs qu'on a envie dessus on va maintenant faire un pas à pas plus dans l'esprit de la peinture à l'huile un peu classique la peinture à l'huile un peu classique c'est vraiment ces jeux de glacis de transparence on a parlé des médiums précédemment et puis copier un peu la réalité là on va rentrer dans une écriture un peu plus contemporaine c'est à dire qu'on va chercher un peu la touche la transparence la brillance et on va rentrer dans un pas à pas et puis reproduire le citron qu'on a sous les yeux super on y va c'est parti je prends mon support une toile en l'un de préférence pour ce travail de peinture à l'huile on peut réapprêter le fond de sa toile avec un gesso là on va démarrer simplement comme nous l'indiquer nos médiums on va prendre notre essence sélectionner nos couleurs ici je vais utiliser un verre sans cadmium un plus de plus de métaux lourds dans ses peintures la vraiment peinture idéale des belles couleurs très lumineuse ici dans les extra fines 120 couleurs à votre disposition rappelons le et on s'aperçoit vraiment de la de la touche de cette couleur donc on va commencer par notre travail par notre travail d'esquisse on va partir sur voilà notre forme un peu ovale de notre de notre citron on va pouvoir commencer à venir placer un petit peu les fonds un petit peu les fonds autour donc là simplement avec mes essences pour avoir un fond un peu plus maigre que ma toile va pouvoir absorber je vais continuer ce travail au couteau mettre des médiums alkyd pour un séchage un peu plus rapide ce médium alkyd l'avantage c'est qu'il est en gelé donc on peut l'avoir dans la palette on n'est pas obligé d'avoir un petit pot on va confondre le médium avec l'huile avec l'essence là c'est assez pratique et on va commencer à structurer nos pattes et à donner un petit peu d'épaisseur cette pâte voyez cette huile qui est vraiment très épaisse très dense et là c'est tout le tout l'avantage de ces nouvelles huiles de chez le franc une bonne densité une pâte qui se qui se tient qui se structure et on va commencer tout notre travail notre travail de nuance à la spatule au couteau là je suis dans la pâte seule un simplement dans la dans la peinture si j'ai envie d'utiliser des médiums de structure pour donner plus de corps plus d'épaisseur à la peinture je vais pouvoir aller vers mes médiums d'empattement qui vont être très épais qui vont structurer donner de l'épaisseur je fais le tour de la forme je redessine les contours avec la pointe de mon couteau vous cramponnez pas votre couteau simplement un bout de doigt c'est souple c'est pratique je crois peut-être des accélérés fred ouais ouais il y en aura il y en aura surtout quand j'ai pas de texte maintenant que j'ai préparé mon fond je vais revenir ici sur mon citron avec un médium d'empattement pour donner du volume à ma peinture avec l'utilisation de nos médiums d'empattement on va densifier notre pâte donc nous faire économiser de la couleur et puis vraiment donner énormément d'épaisseur et énormément de relief à notre toile je viens de l'appliquer dans mon citron maintenant je peux l'étirer au couteau je peux l'appliquer aussi à la brosse et là on rentre comme ça dans une écriture très très moderne presque comme les tableaux de Nicolas de Stahl et puis l'avantage d'utiliser un médium d'empattement c'est qu'on va aussi avoir des épaisseurs qui vont sécher très rapidement alors que si on n'utilisait que de l'huile on serait parti pour un mois, un mois et demi de séchage alors que là avec l'épaisseur qui va être donnée et ce médium d'empattement on va cicativer beaucoup plus beaucoup plus rapidement je vais réintroduire maintenant les lumières prendre mes blancs je vais utiliser ici un blanc de titane plutôt couvrant continuer ce travail au couteau pour donner toujours le relief je l'applique directement sur mon citron et viens le nuancer petit à petit je vais faire la même chose avec des ocres jaunes pour apporter un peu d'ombre à mon citron je peux décider de garder la touche ou d'aplatir mon trait selon le rendu que je cherche je peux jouer aussi le grain du citron en venant avec une brosse étirer la matière c'est vraiment tout l'avantage de ce médium d'empattement garder le relief le réécraser le réécraser au couteau et puis apporter maintenant un petit peu les ombres voilà je vais revenir maintenant sur l'extérieur de mon citron et faire le travail de mes fonds je remonte un peu mes jaunes voilà je vais travailler maintenant sur mes fonds l'ombre de mon citron les nuances à la brosse aussi réintroduire des verres pour apporter toutes les petites mousses je vais travailler avec la brosse ici un peu sèche pour garder la trame si j'ai envie de garder une touche plus prononcée je pourrais utiliser aussi mon médium vénitien avec un petit pinceau fin ou la tranche de mon couteau je vais pouvoir étirer et donner quelques quelques végétations quelques petites herbes je peux aussi jouer avec mon couteau et la tranche de mon couteau remettre quelques horizontalités pour mettre asseoir le citron sur le fond et maintenant sur ce rendu classique je vais chercher à donner un petit peu de vibrant un petit peu de modernité et puis presque comme les artistes pop jouer des séries de petits points un petit peu comme les productions de classe Oldenburg donc là je peux venir avec mon pinceau et faire petit point par petit point l'huile c'est quelque chose qu'il faut démystifier c'est vraiment quelque chose qui peut être très moderne donc là je vais utiliser vulgairement du plastique bulle parce qu'en fait là si on s'arrête là on est dans une repondition un peu plus classique entre guillemets oui dans une stylisation un peu au plutôt mais tel qu'on pouvait avoir les traits à la brosse chez Cézanne ou des empattements au couteau à la deustale et là on va faire rentrer alors on est presque dans du mix média dans une écriture plus contemporaine avec cette huile c'est parti on bascule donc là on bascule je viens prendre mon verre sans cadium on s'aperçoit qu'il soit sans ou qu'il soit avec on a gardé là dans le pigment une superbe luminosité je viens appliquer mon huile sur mon plastique bulle on va faire ça mais j'aurais pu l'appliquer sur du plastique bulle j'aurais pu l'appliquer sur un tampon ou à travers un pochoir aussi si je le souhaite je vais venir comme ça marquer les angles de ma toile pour presque encadrer mon citron là mes couleurs se mélangent et se nuancent si je veux avoir un effet très marqué j'attendrai que mon fond soit un peu plus sec pour pouvoir faire mon empreinte là dans le frais il y a encore une fois une harmonie donc là on est composition à la fois classique avec une écriture plus contemporaine avec le médium d'empattement et le relief qui est donné avec le couteau et la couleur et puis on peut aller sur les empreintes avec les plastiques bulle mais jouer aussi des séries de pochoirs comme ici sur la tomate jouer des effets de matière aussi et de brillance comme ici sur le poivron donc là vraiment des rendus beaucoup plus contemporains pour vos créations alors après négociation Benoît tu vas jusqu'au bout oui on va aller jusqu'au bout de la démarche parce que le pochoir vous pouvez l'utiliser de deux manières donc j'ai pris mon pochoir qu'on va venir placer sur la toile je prends ma couleur je reste dans mon contraste j'ai décidé là qu'on soit rock'n'roll très pop avec nos verses en cadium vraiment c'est l'influence du vieux aussi non peut-être ah ouais non non et puis de la couleur à l'état pur sur cet extra-fille donc deux choses on va pouvoir placer son pochoir et puis mettre dedans une huile plutôt au couteau si on a envie d'avoir une lettre un peu structurée un peu en épaisseur et là on vient jouer le relief la matière on peut décider d'écraser ou on peut décider d'étirer la pâte pour avoir vraiment un rendu vraiment très structuré là on est dans l'épaisseur ok on la voit bien on va maintenant placer son deuxième pochoir je retire le premier et là on s'aperçoit bien de l'épaisseur les jeux de lumière de la texture on va faire un pochoir là un peu plus traditionnel avec notre travail au pinceau on va prendre un pinceau avec une soie un peu plus raide pour appliquer un peu plus nerveuse pour aplatir comme quasiment un pinceau à pochoir un pinceau à pochoir le terme de putoisé de ces poils de pinceau de putois vraiment très très dur qui permettait de remplir de remplir sa couleur voilà et on va avoir deux rendus comme ça différents et puis ce sera un peu notre artiste ce sera un peu nos artistes qui vont décider un peu du relief qu'ils auront envie de donner à leur couleur à leur matière à leur pochoir les petites nuances allez un petit coup de notre verre on peut mixer les deux le travail à la touche le travail au couteau tout est mélangeable et jouable voilà super ça y est le pochoir est fait des lettres prises au hasard le LB le LB comme le franc bourgeois peut-être ah oui mais le hasard fait bien les choses alors c'est ça le hasard fait bien les choses exactement super merci Benoît bah de rien Fred merci de ton invitation t'as de l'envie hein bah j'espère j'espère parce que le franc bourgeois est une belle maison et donc là ce travail c'était presque un tuto à part entière celui-ci ce travail des fonds des structurés en matière et penser que l'huile on peut vraiment la structurer mais aussi la patiner la frotter alors moi j'aimerais on a travaillé de manière classique avec cette peinture à l'huile le franc bourgeois sur toile mais pour les sculpteurs ceux qui veulent rentrer dans un travail de matière de patine pensez à utiliser de l'huile et là utiliser une huile extra fine c'est vraiment magnifique mais même même ce travail-là à l'acrylique on est pressé par le temps il y a un moment dans l'acrylique qui est propice pas trop dans le frais pas trop dans le sec il y a un moment mais la fenêtre de tir elle est courte oui alors que là on prend vraiment le temps de patiner de nuancer on peut réintroduire ses couleurs réessuyer tester hein et puis accélérer le séchage avec les médiums alkyl là c'est le rêve quoi pas de sécheveux non pas dans ce hiver et puis le petit bijou la petite craie du moment c'est top oui le petit citron la néopop qui aurait pu être comme on l'avait montré précédemment d'un rendu plutôt classique plutôt glacis et bien là d'un seul coup on joue les empattements on joue les reliefs on joue les empreintes et puis on rentre comme ça dans une écriture plus rock'n'roll et plus moderne alors c'est pas qui peut le plus peut le moins mais c'est qui peut le classicisme peut prendre toutes ses libertés et c'est tout l'avantage de cette huile qui est très onctueuse très épaisse et qu'on va pouvoir comme ça liquéfier à son goût et puis si vous oubliez que c'est l'huile de frambourgeois il est là pour vous le rappeler bah oui le petit MB en clin d'oeil bien sûr super merci beaucoup merci Fred à vous n'hésitez pas à poser vos questions mais voilà on a fait le tour de cette magnifique innovation c'est un bon 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 virage pour cette grande maison française ouais et puis avec toutes ces belles couleurs et bien laissez parler vos émotions et jouez avec quoi c'est à vous maintenant merci beaucoup ciao ciao à bientôt merci Benoît merci Fred